C'était plus un raz-de-marée d'amour qu'une vague. Tu vois, c'est absolument fou. Ce gars-là, il était simple. J'ai jamais entendu me dire... Excuse-moi, j'ai mis émotif. Puis cette bonté-là, elle était à l'égard du public, puis elle était à l'égard de ses chums également. Oui. Elle s'y... Jean-François Pauzy racontait que lundi, juste un peu avant son décès, ils avaient l'habitude de jouer au hockey ensemble. Puis donc, Jean-François a fait la route puis allait prendre une dernière bière avec son chum, son chum de gars, son boy de hockey. Donc, encore là, on voit effectivement la simplicité, mais en même temps, une vedette incroyable. C'est une icône, c'est une idole, l'idole d'un peuple. Donc, c'est... Le téléphone sonnait chez moi. Salut, mon Denis, c'est Carl. Je m'en viens parce que je fais des podcasts dans mon sol. Puis qu'est-ce que tu fais ce soir? Je m'en viens, on m'en vient jaser. Puis il nous avait dit une chose, c'est que dans mon sac d'amis, c'est ici que je sens vraiment que vous me comprenez quand je parle de jeux vidéo parce que pour le reste de mes chums, c'est comme du chinois. Puis pour lui, c'était une passion puis c'était quelque chose de très... Il y avait toujours quelque chose qu'il voulait jouer, essayer une patente. Puis là, ma gang de motionnettes, tu sais, on est des espèces de frères d'armes. Ils sont tous sur le parterre en ce moment puis ils vont verser une larme pour leur chum. Puis ils ont vécu des moments assez intenses avec Carl dans des parties de donjons et dragons. Hier, on en parlait, puis tu voyais que c'était un... Comment dire? Un adolescent. Oui, c'est quelqu'un qui a gardé son esprit ludique très aiguisé. Et puis...